Donc bonsoir tout le monde à cette deuxième portion, ce deuxième cours, la suite sur le cours de la volonté de Dieu. La semaine passée, on a vu la volonté souveraine de Dieu et la volonté morale, donc qui en gros, en regardant tout ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, lorsqu'on l'étudie, on connaît sa volonté morale, son corps, comment il pense, comment il réfléchit et qu'est-ce qu'il s'attend de sa création de ses enfants. Et ce soir, on va entrer dans la volonté spécifique, donc troisième point dans vos notes. Et puis, il y a quelques textes qu'on va lire ensemble et encore une fois, j'aime bien quand certains participent. S'il y a quelqu'un qui veut lire Deutéronome chapitre 17, versets 18 et 19 et on va prendre un temps de prière dans quelques instants. Si quelqu'un d'autre peut prendre acte 13, les versets 1 et 2, puis les autres passages, je vais les lire avec mon appareil qui est juste ici. Donc, on va se préparer avec le texte de Deutéronome 17, les versets 18 à 19. Et dans quelques instants, je vais demander à quelqu'un de lire cela. Je vais me préparer dans l'Epsomme. Et voilà. Donc, si vous le voulez bien, on va se courber en prière juste pour remettre cet acte entre les mains du Seigneur. Père, merci pour cette opportunité qu'on a encore une fois ce soir de plonger dans ta parole et de chercher ta face sur ce cours sur la volonté, Seigneur, sur ta volonté. On veut que nos cœurs soient disposés, que ton Saint-Esprit nous enseigne. Aide-nous à discerner, à comprendre et à se soumettre à ta volonté, Seigneur. Parle à nos cœurs, par ton Esprit ce soir, sur ces deux points, sur la volonté spécifique et la volonté du libre choix qu'on va traiter en dernier point. Seigneur, parle à nos cœurs. Vraiment, instruis-nous, guide-nous, révèle-toi par ton Esprit ce soir et dans les prochains jours, prochaines semaines, qu'on puisse être réellement à l'écoute de ta voix. Merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous enrichit, qui nous transforme à l'image de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un avec une voix forte peut me lire et nous lire Deutéronome, chapitre 17, les versets 18 à 19. Oui. Merci. 18 et 19. Donc, la soirée de la C'est un peu le texte le plus étrange peut-être dans le contexte qu'on n'est pas habitué d'entendre, mais juste pour vous dire que, moi ce que j'ai aimé de ce texte-là, c'est que le roi était appelé à lui-même aller lire régulièrement la loi, la Torah, et puis prendre des notes de ce que Dieu voulait et ça en devenait une volonté spécifique. C'est-à-dire qu'il y avait des portions pour lui précisément que Dieu allait lui parler qui le concernaient. Et lorsque l'on lit la parole, la volonté morale c'est pour tout le monde, il y a un ensemble, il y a un cadre moral, mais il y a des fois, vous allez vivre ça, et c'est dans ce sens-là que je veux l'apporter, c'est qu'on lit un texte, on lit quelque chose, mais c'est Dieu nous parle aujourd'hui pour moi précisément, le texte va ressortir, il y a quelque chose de particulier où Dieu veut ça pour tous les enfants de Dieu, mais dans le « ici et maintenant », Dieu a une volonté spécifique par rapport à un verset qu'il va nous donner, alors que comme le roi, on va aller plonger nos regards dans la Bible, et donc c'est une première pensée sur la volonté spécifique. Je vais vous lire le psaume 139, versets 13 à 16. Ça dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Encore une fois, on voit la particularité que Dieu, le Créateur, a créé sa créature, mais il y a une volonté spécifique, il y a une destinée sur chacune de nos vies, il y a un livre que Dieu a écrit pour chacune de nos vies, il sait exactement le nombre de jours qui nous est destiné. Et évidemment, il ne fait pas juste compter nos jours, il y a un plan qui est rattaché à ça, il y a une volonté spécifique et vraiment c'est très personnel ce texte-là et je trouvais ça intéressant de s'arrêter à cela en introduction ce soir. Hébreu, on peut tourner ensemble à Hébreu chapitre 10, versets 4 à 7. « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre et les questions de moi, pour faire au Dieu ta volonté. » Encore une fois, on voit que Dieu avait une volonté spécifique et là, c'était pour le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ, il y a plein de prophéties, il y a plein de paroles qui est donnée à son égard dans l'Ancien Testament et Jésus, incarnant Dieu, vient sur terre et il s'est présenté devant le Seigneur en disant, dans le rouleau du livre, dans les Écritures, les Saintes Écritures, il y a plein de prophéties me concernant, « Me voici, ça parle de moi, je viens les accomplir, je viens incarner ce que tu veux que j'incarne, je viens accomplir ce que tu veux que j'accomplisse. » Et Dieu avait une volonté, le Père avait une volonté spécifique pour son Fils et je le crois pertinemment, comme l'Op. 139 nous parle qu'il y a un livre écrit pour nous et que Dieu nous a formés dans le sein de notre mère, il y a un aspect intime, personnel qui est là. Autant que lorsque, même si la Bible, je le répète, est pour toutes les nations, pour tous les peuples, dans toutes les langues, et pour tous les chrétiens dans le monde entier, pour toute l'humanité, alors que vous, le matin, l'après-midi, le soir, à des moments précis, si vous ouvrez la bouche de Dieu, vous ouvrez la Bible, vous ouvrez la parole de Dieu, il y a une volonté spécifique qui peut se manifester, qui peut sortir pour vous précisément au travers de la volonté, le cadre moral de Dieu. On va ensuite dans Actes chapitre 13, versets 1 et 2. Quelqu'un peut me lire à voix haute? Actes chapitre 13 et versets 1 à 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ils sont en train de faire le ministère, c'est un texte que je reviens souvent lorsqu'on parle sur la volonté de Dieu, sur l'appel sur nos vies, est-ce que Dieu veut d'une façon précise. Ils sont en train de faire le ministère, sont dans la volonté de Dieu, sont en train d'oeuvrer, de faire ce que Dieu veut, et là, ils jeûnent et prient, et tout d'un coup, une volonté spécifique. Parole prophétique, Dieu parle au travers des autorités qui sont là, et dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Donc, ils étaient dans la volonté morale de Dieu, ils étaient en train de servir le Seigneur avec leur don, avec leur talent, selon leur appel, et en plein dans le milieu de ce que Dieu voulait, tout d'un coup, oh, voici, maintenant, d'une façon précise, volonté spécifique, Dieu parle. Donc, on parle d'une volonté prophétique, et ça démontre que c'est personnel, c'est pour soi, c'est vraiment particulier, de ce qui se manifeste là. Et je termine avec Acte 22, verset 14. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin. » Donc, c'est la révélation que l'apôtre Paul a eue, « Saul de terre sur le chemin de Damas, tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu avais entendues. » « Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » « De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extance, et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage. » « Je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir, alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin, vers les nations. » Et là, c'est là que son discours s'arrête. Encore une fois, Dieu avait une volonté spécifique pour Saul de Tarse d'une façon particulière. Il l'arrête, il se présente à lui dans une grande lumière, révélation, et Saul de Tarse est mis à part, il devient l'apôtre Paul, et je te mets à part, je t'enverrai vers les nations. Il y avait l'apôtre Pierre qui était appelé vers les Juifs, à les emmener à être chrétiens, et c'était la volonté spécifique de Dieu pour lui. Et là, lui, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, reçoit la volonté spécifique de Dieu d'aller vers les païens, les Grecs, ceux qui ne sont pas Juifs, particulièrement, pour leur apporter l'Évangile. Donc, évidemment, il y aurait énormément d'autres textes, passages, qu'on pourrait s'arrêter pour voir la volonté spécifique, comment Dieu, d'une façon prophétique, le Saint-Esprit, parle, d'une façon précise à quelqu'un, et on s'arrête à quelques textes. Donc, il y a des moments précis, pour des buts précis, Dieu révèle une volonté spécifique pour un individu ou un groupe d'individus spécifiques. Donc, pour ceux qui joignent à nous ce soir, pour la première fois dans ce cours, il y a des trous dans vos notes, il y a quelques mots-clés que vous allez voir à l'écran, vous avez juste à prendre 100 notes, si vous le voulez bien. La volonté spécifique, si on regarde l'Église Fusion, un court témoignage de quelques-uns, la plupart, vous l'avez entendu, mais juste vous rappelez comment il y a eu une volonté spécifique qui s'est précisé, qui s'est manifestée là, alors que chaque pasteur des trois églises œuvraient, qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu dans leur église. Et moi, j'étais à l'église au départ à Waterloo, puis en train de penser depuis une année à penser à implanter une autre église, à mettre une succession, tout ça, et puis j'étais vraiment sur l'étape de commencer à concrétiser ça, et le Seigneur m'arrête, et puis me saisit avec la pensée de fusion, commence à jeûner, à prier, Seigneur confirme et précise cela, et comme je l'ai mentionné la semaine passée, même confirmation prophétique dans un temps de jeûne de prière, quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la situation vient me dire que m'encourager, c'est de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, Dieu est en train de bouger dans ta vie, le pas que tu t'apprêtes à faire, c'est de Dieu, volonté spécifique, moi je savais que la prochaine étape c'était de rencontrer Pasteur Serge et de lui raconter ce que j'avais encore par rapport à la fusion, et puis Dieu parle à Pasteur Serge, une volonté spécifique, et puis, donc tout s'est précisé et ça a pris place, il y aurait bien d'autres possibilités qui auraient pu prendre place, et chaque église, ça allait bien tout ça, mais Dieu nous a arrêtés, il a arrêté un temps précis pour cela, pour qu'en avril 2014, la fusion officiellement prenne place, parce que Dieu avait une volonté spécifique, et c'est vraiment, c'est vraiment ça qui est excitant de voir que la vie chrétienne, on avance, on apprend à connaître Dieu au travers de la Bible, on cherche à mettre en pratique de tout notre cœur ce qui est écrit dans les saintes écritures, dans la parole de Dieu, mais il y a régulièrement, à des moments précis, le Saint-Esprit vient faire sortir quelque chose dans nos vies, dans nos différentes circonstances, ou dans la Bible, ou dans notre cœur, il y a vraiment, Dieu nous parle, et c'est prophétique, c'est vraiment précis, et c'est particulier, c'est personnel, à moi, à vous, et il ne dira pas la même chose à une autre personne, et il y a une volonté spécifique de ce que Dieu s'attend de nous, donc il faut être à l'écoute et conscient et avoir la foi que la vie chrétienne, ce n'est pas juste le train-train quotidien, je lis ma Bible et tout va bien, et puis je décide tout par moi-même, non, il nous donne ses principes pour prendre des décisions par nous-mêmes, mais ça vient comme si c'était lui qui prenait des décisions, parce que c'est basé sur sa parole, c'est selon sa parole qu'on gère nos vies et qu'on avance, comme on a parlé longuement la dernière semaine sur toutes les responsabilités que Dieu nous donne, du fait qu'on est de sa création, qu'il nous donne le gouvernement sur terre, mais c'est la beauté qui amène de l'aventure, qui amène le côté excitant et très inattendu de certaines périodes de nos vies où Dieu se révèle d'une façon authentique, précise, prophétique et puis nous parle et donc il faut être alerte et dans la foi à cela et être obéissant par la suite. Donc, la volonté spécifique, quelques pensées encore, nous devons chercher à connaître la volonté spécifique de Dieu sans se restreindre à celle-ci. Pourquoi? Parce que la volonté spécifique n'éclipse jamais la volonté morale de Dieu. On en a parlé plusieurs minutes la semaine passée. La volonté de Dieu, la volonté morale, c'est un cadre dans lequel Dieu agit, Dieu veut que ses enfants agissent et tout ce qui est en dehors de ça, donc c'est péché ou c'est dans la désobéissance ou c'est en dehors de la pensée du cœur, de l'éthos, de la volonté de Dieu tout simplement. Donc, lorsque Dieu se manifeste d'une façon spécifique, prophétique à un individu, ça ne peut pas être en dehors de ce cadre-là, sinon ce serait comme de se contredire et c'est un non-sens. Et ce que je veux dire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas entendu l'Esprit vous dire de pardonner à quelqu'un que vous ne d'avez pas pardonné parce que la parole de Dieu l'a dit et il veut d'une façon spécifique que vous pardonniez, mais il ne va pas nécessairement vous le dire spécifiquement parce qu'il l'a déjà dit dans sa parole et c'est un principe général en tout temps qui s'applique en tout temps. Pourquoi? Parce que Christ nous a tout pardonné en toutes choses à la croix et vraiment le principe est là et vous ne pouvez pas entendre l'Esprit vous dire de faire quelque chose qui est contraire à la volonté morale de Dieu. Le Seigneur ne peut pas vous dire d'haïr quelqu'un. il nous dit de bénir nos ennemis il nous dit d'aimer tout le monde il ne peut pas vous manifester vous dire quelque chose qu'il y a un verset ou un principe clair dans la parole qui dit le contraire donc c'est vraiment autant qu'il faut apprécier et reconnaître le prophétique le Saint-Esprit autant il ne peut pas être surdimensionné ou surproportionné comme si tout est vraiment l'ampleur sur le Saint-Esprit sans avoir un fondement de la parole donc c'est de trouver l'équilibre là-dedans et c'est ça le défi dans la vie chrétienne où certaines églises ou certains chrétiens vont toujours avoir tendance à mettre l'emphase sur un ou sur l'autre mais de marcher avec les deux c'est là qu'on gagne en maturité c'est là qu'on reste réellement dans le plein plan de Dieu où on porte le plus de fruits que nos vies sont équilibrées à la gloire de Dieu et à la ressemblance de Jésus-Christ où il était réellement inspiré par l'Esprit de Dieu et où il agissait selon la volonté spécifique du Père et c'est pour ça qu'il passait la nuit sur la montagne en prière c'est avant de choisir par exemple les apôtres il a passé la nuit en prière Dieu lui parle Dieu lui montre des choses et le lendemain il se m'a enseigné selon ce qu'il a reçu dans son cœur selon mais combien il savait qu'il connaissait par cœur il était la parole de Dieu donc il connaissait par cœur au diable il s'est défendu avec la parole de Dieu à bien des occasions il ouvre la parole et voici ce texte vient de s'accomplir donc il connaissait les saintes écritures soyons comme le Christ soyons comme Jésus équilibrés entre la direction du Saint-Esprit remplis du Saint-Esprit et bien fondés dans les écritures 1 Corinthiens 12 versets 1 et 2 nous dit pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance vous savez que lorsque vous étiez païens donc grecs non juifs et adorants toutes sortes d'autres dieux vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon ce que vous étiez conduit pour ceux qui s'en rappellent il y a quelques semaines j'ai enseigné sur même quelques mois déjà ça passe tellement vite sur l'action la valeur de l'action du Saint-Esprit et un des textes que Dieu m'a saisi m'a vraiment béni pour amener une compréhension sur les déséquilibres qu'il peut y avoir dans le spirituel ou dans le prophétique alors qu'on dit le Saint-Esprit m'a conduit de telle façon et des fois les gens vont faire des choses en dehors même du cadre moral de Dieu de son caractère tout ça supposément parce qu'ils ont été conduits je ne peux pas m'en retenir j'ai été poussé comme ça et c'est intéressant qu'il faut comprendre maintenant que notre Dieu a parlé et parle encore qu'il nous a donné un cadre donc nous n'avons pas à agir sous l'impulsion de ce qui nous conduit seulement ou de ce qui nous émeut nous pousse dans une direction sans analyse de cette poussée ou émotion par le filtre de la parole de Dieu donc encore une fois c'est vraiment intéressant parce que avant que ces gens-là que l'apôtre Paul parle avant qu'ils soient chrétiens ils étaient conduits ils étaient inspirés ils étaient conduits par un esprit mais ce n'était pas l'esprit de Dieu donc ils étaient spirituels mais pas selon l'esprit de Dieu et ils étaient habitués parce qu'ils adoraient des idoles des dieux de bois des statues de bois qui étaient muettes qui n'avaient pas rien dit donc ils interprétaient sur leurs impulsions leurs émotions ce qui était poussé par l'intérieur d'essayer de pourplaire à ces dieux-là pour avoir une bénédiction matérielle ou une bénédiction de pluie de fertilité ou de toutes sortes de choses du genre ils faisaient ils se laissaient soit qu'ils tombaient en transe soit qu'ils se laissaient vraiment c'était la chair c'était les émotions et ils essaient d'interpréter ça comme le dieu qu'on est en train d'adorer ou prier ou demander la réponse à une requête il nous pousse à faire telle chose et là il se passait toutes sortes de folies et là c'est pour ça qu'il vous dit vous savez que lorsque vous étiez païens vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon ce que vous étiez conduit et là maintenant c'est pour ça qu'il dit au départ maintenant je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance parce que la vie chrétienne ce n'est pas comme ça qu'on se laisse juste pousser par l'esprit et on agit comme on est conduit et d'après moi je pense que selon le feeling que j'ai non la parole de Dieu qui est là comme fondement et ça dépose le cadre mais à l'intérieur de ça il faut rester alerte où le Saint-Esprit nous conduit et il nous parle d'une façon précise un des exemples que j'aime bien acte 16 verset 9 pendant la nuit Paul eut une vision un macédonien lui apparut et lui fit cette prière passe en Macédoine secours-nous après cette vision de Paul nous cherchons à nous rendre en Macédoine concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle donc Paul allait faire le ministère au meilleur de sa connaissance selon son appel jusqu'à ce que l'esprit l'arrête pour lui donner une direction spécifique et même j'aime bien ce contexte-là parce que c'est un des textes que Dieu m'a donné il y a un an et demi à peu près lorsque au début l'idée de fusion moi ça m'a amené de la confusion parce que comme je dis j'ai dit tantôt je pensais à l'implanter une église finalement c'était pas ça je pensais même qu'on allait déménager l'église dans une autre bassiste et là tout d'un coup il change et le Seigneur m'a encouragé avec ce texte-là parce que ça a même arrivé à Paul cette confusion-là où juste avant qu'il ait cette vision du macédonien il y a deux régions qui s'en aient le fard du ministère et les portes se ferment imaginez l'apôtre Paul guidé par le Saint-Esprit dans la volonté de Dieu il amène toute son équipe de ministère et puis bon ben let's go les boys le Seigneur nous appelle aller dans telle ville on va aller prêcher l'évangile on n'a jamais été là puis on va aller défricher le terrain puis let's go on prie le Seigneur conduis-nous puis il vient pour se rendre là la porte se ferme écoutez c'est la première fois que ça arrive on va aller vers la misie on va aller vers un autre endroit ça devrait fonctionner après moi c'est parce que le Seigneur nous montre que c'est pas là il arrive encore une fois c'est du même que l'Esprit il ferme la porte et là imagine la confusion on n'est pas habitué à ça puis hé l'apôtre Paul l'habitude quand il donne une direction c'est toujours fidèle c'est fiable et là finalement il s'arrête et puis le Seigneur lui parle dans une vision et puis c'est ce qui prend place volonté spécifique soyez encouragé si vous avez des périodes des fois où vous pensez que ça semble être le feu vert puis vous avancez ouh une porte se ferme vous êtes un peu déconcerté soyez passants cherchez la face de Dieu et la volonté spécifique de Dieu va se manifester s'il y a volonté spécifique à se manifester il faut faire confiance à Dieu dans cela Matthieu chapitre 2 j'aime bien aussi cette histoire j'aime bien l'amener dans ce contexte de la volonté de Dieu dans l'histoire le récit avec Joseph et Marie où ils sont avec l'enfant Jésus ça nous dit puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode ils regagnèrent leur pays par un autre chemin lorsqu'ils furent partis voici un ange seigneur apparu en songe à Joseph il dit lève-toi et prends le petit enfant et sa mère fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr la volonté spécifique est précise il faut savoir attendre que Dieu parle de ne pas presser Dieu ou forcer une prophétie ou un rêve j'aime bien le contexte parce que on voit réellement à volonté spécifique Dieu par un ange du Seigneur il dit à Joseph fuis en Égypte et puis donc et reste-y jusqu'à ce que je te parle et imaginez les semaines ou les mois qui ont pu passer et là vous savez de rester sur la dernière parole que Dieu nous a donnée c'est pas toujours évident lorsque les mois passent c'est peut-être dans certains cas que vous allez vivre les années passent et puis là vous vous demandez ben là Seigneur je suis encore à la bonne place je suis encore reste-y jusqu'à ce que je te parle volonté spécifique d'une façon précise et manifestée Joseph et Marie emmènent l'enfant Jésus fuient en Égypte et là le temps passé il va falloir être patient il aurait pu essayer d'inventer de dire comme souvent on le fait lorsqu'on est impatient de voir mais là qu'est-ce qui se passe il me semble ça ne bouge pas autant dans ma vie je n'ai pas autant de réponses ou autant de directions précises et puis là on peut commencer à s'inventer des choses pour se créer une histoire ou un scénario intéressant dans notre vie et là forcez vous faites un rêve parce que vous avez mangé beaucoup de pizza la veille et puis là vous interprétez toutes sortes de choses et là d'après moi Dieu me parle sur ça et puis il arrive une circonstance mais là vous commencez à essayer de forcer quelque chose et ça c'est dangereux mais il y a un appel qui est là dans la volonté spécifique de Dieu à une patience reste-y jusqu'à ce que je te parle et souvent il faut faire confiance à Dieu si vous êtes inquiet de savoir est-ce que Dieu m'a parlé est-ce que j'ai manqué quelque chose ou quand est-ce qu'il va me parler c'est juste soyez patient que si Dieu a de quoi précis à vous dire dans sa volonté spécifique il va vous le dire puis il n'y a pas de misère à se faire entendre donc c'est certain personnellement on a la responsabilité de chercher Dieu donc si vous êtes en prière régulièrement et dans sa parole et que vous vous êtes à l'écoute ne pas s'inquiéter par rapport à ça donc c'est pardon passer à ce texte et à cette histoire et de voir dans certaines circonstances est-ce que je suis impatient est-ce que je force une prophétie parce qu'il fait longtemps que je n'ai pas entendu une puis j'aimerais tellement qu'en avoir une pour savoir qu'est-ce que Dieu pense bien il y a toujours la parole de Dieu qui dit pas mal de choses à votre égard de ce que Dieu pense de vous et consultons-la régulièrement allez étudions-la et faisons confiance à ce que Dieu nous parle régulièrement et principalement par la parole c'est un texte sacré et lorsque Dieu veut quelque chose de précis il est tout puissant pour nous le dire il faut y croire et être prêt à ça également la volonté morale se découvre par l'étude de la Bible la volonté spécifique se découvre par la Bible et la voix de l'esprit encore une fois je ne le dirai jamais assez le jeûne la prière c'est important et la foi dans ce que Dieu peut parler par un songe un rêve les paroles prophétiques les uns et les autres ça peut être une parole qu'on reçoit nous-mêmes mais ça peut être des gens qui vous donnent des paroles pour vous précises ça peut être au travers des prédications des enseignements de toutes sortes de circonstances mais ne négligeons pas l'aspect de jeûne la prière régulièrement dans des portions de notre vie parce que sinon ce qui arrive c'est qu'on est trop vite à être amené à être influencé dans notre volonté ou par notre volonté qui prend la place de la volonté de Dieu parce que notre nature notre chair a des désirs a des volontés qui sont contraires à Dieu il presse le pas il crie fort notre chant crie elle veut toutes sortes de choses et c'est facile alors que ça fait longtemps qu'on n'a pas jeûné prié qu'on n'a pas pris vraiment un bon temps de consécration avec le Seigneur de se laisser influencer et de commencer même à croire que Dieu veut telle chose de préciser notre vie alors que c'est nous-mêmes qu'ils ont tout inventé ça parce qu'on veut tellement quelque chose humainement et même ça peut être quelque chose de beau qui semble bien à la gloire de Dieu mais le Jeune à la prière nous aide à faire taire notre volonté humaine notre chair notre nature humaine pour entendre mieux la volonté spécifique de Dieu gardons la foi que Dieu nous aime assez pour nous révéler sa volonté spécifique au bon moment rappelons-nous que Dieu veut toujours le meilleur pour ses enfants même dans les moments d'adversité on va lire quelques textes ensemble on connait bien Jérémie 29.11 qui dit je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur et des fois il y a des situations qui peuvent nous arriver des épreuves ou toutes sortes de circonstances difficiles et des gens peuvent commencer à interpréter et à en conclure que Dieu veut d'une façon spécifique mon malheur il m'arrive tellement de choses que les gens peuvent commencer à penser et à interpréter Dieu veut littéralement spécifiquement que toutes sortes de mauvaises choses qu'est-ce que j'ai fait pourquoi ces malédictions pourquoi en réalité si on connait la volonté morale de Dieu que dans l'ensemble Dieu a des projets de paix et non de malheur on se rappelle que non c'est pas ça qui se passe et qu'on ne commence pas à interpréter comme si Dieu nous chantait d'une façon particulière parce qu'on est tellement des moins que rien on est tellement des pas bons enfants de Dieu que là vraiment Dieu ça chante sur nous c'est de faire attention à peut-être des gens qui ont vécu soit d'une relation de père-enfant avec eux ou avec une autre autorité sur leur vie qui ont vécu des choses difficiles et là ils interprètent facilement comment Dieu peut être méchant et s'acharner sur leur vie et rappelez-vous dans ce temps-là que Dieu veut toujours le meilleur pour ses enfants même dans les moments d'adversité Dieu nous chantit oui Dieu nous éduque il y a toutes sortes de circonstances mais au travers de ça lorsque c'est Dieu qui le fait il y a comme la Bible le dit il y a un sentiment paisible de justice il y a un fruit qui sort de ça on sait que Dieu nous parle on sait que Dieu nous éduque et on va de l'avant on n'est pas toujours en train de s'enfoncer et puis complètement à dérouter puis qu'on ne comprend rien puis qu'on est juste dans les ténèbres dans la sécurité ça c'est pas rappelez-vous que Dieu veut toujours le meilleur pour ses enfants Romain 12-2 qui nous parle que la volonté on l'a vu la semaine passée la volonté de Dieu elle est bonne agréable et parfaite et on peut tourner ensemble dans Ephésiens chapitre 1 les versets 3 à 5 Ephésiens chapitre 1 verset 3 verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté il nous a béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus Christ et ça c'est selon le bon plaisir de sa volonté donc en aucun temps on peut commencer à croire le contraire en aucun temps malgré ce qui nous arrive qu'on peut croire que Dieu a une volonté spécifique de malheur comme je le disais tantôt qui s'acharne sur nous parce que dans le cœur de Dieu selon son bon plaisir le bon plaisir de sa volonté il nous a béni en Jésus Christ de toute bénédiction spirituelle et ça ça transcende ça va au-delà de toute circonstance et de toute époque et de toute décennie de nos vies qui peuvent arriver il n'y a pas un moment où cette parole-là est amoindrie où ce que le cœur de Dieu ou l'amour de Dieu le Père peut baisser ou commencer il met un peu à côté de son plan d'amour et de bénédiction à Jésus Christ puis là tiens pour lui ça va être un peu plus de malédiction peut-être un peu plus de malheur selon mon bon plaisir non c'est jamais jamais comme ça donc vraiment comprenons bien le cœur de Dieu sa volonté morale sa volonté spécifique dans nos vies n'ayez crainte si vous ne trouvez pas si vous ne vous trouvez pas assez sensible à la voie de l'esprit priez lisez et pratiquez la Bible et Dieu vous conduira il vous influencera peut-être même sans que vous le sachiez et comme je le dis je disais aussi dans oui le jeûne à prière mais aussi dans la louange dans la prière ça se développe sur la sensibilité à l'esprit à la voie du Saint-Esprit à la volonté spécifique de Dieu plus on passe du temps avec le Seigneur plus on va être sensible à sa voie et sa esprit si ce soir peut-être vous dites moi il me semble qu'il ne me parle pas souvent ou je ne sais pas s'il m'a déjà parlé d'une façon précise je ne sais pas ça n'a jamais arrivé que j'ai vu une volonté spécifique dans ma vie demandez-lui simplement Seigneur par ton Saint-Esprit remplis-moi éclair ouvre mes yeux ouvre mon intelligence donne-moi d'entendre ouvre mes oreilles que je puisse entendre spirituellement ce que tu me dis que je sois alerte dispose mon corps que ça domine que ce désir de connaître ta volonté domine sur toute ma nature humaine ma chair et simplement Seigneur parle-moi parle-moi mon Dieu et croyez-moi on a un père qui aime parler on a un père qui aime communiquer il aime nous écouter aussi mais il faut trouver ça c'est un autre équilibre à trouver entre le nombre de temps où on parle et le nombre de temps où on écoute on écoute dans des temps de silence on écoute dans des moments même je dirais de louanges et d'adorations où on arrête de louer avec nos paroles mais on l'adore juste de cœur à cœur et lorsqu'on lit la Bible on est dans un mode écoute et se laissant enseigner par Dieu donc il y a tout ça qu'il faut équilibrer où est-ce qu'on a notre liste si on parle on parle on parle à Dieu et finalement on n'a jamais de temps où est-ce que lui peut échanger avec nous nous parler donc c'est quelque chose à bien trouver cet équilibre dans la communion du Saint-Esprit avant de passer à une autre dernière portion sur la volonté de Dieu quelles sont les questions peut-être comme ça si vous en avez juste pour nous faire réfléchir vous faire travailler un peu ce soir en quelques minutes quelles sont les questions auxquelles vous aimez avoir la volonté spécifique de Dieu quelques pensées à voix haute juste pour vous exprimer s'il y a quelque chose qui vous vient vous voulez savoir il y a toujours un aspect ou il y a un thème il y a quelque chose dans votre vie là-dessus il n'y a pas nécessairement de verset précis j'ai besoin de la volonté précise spécifique de Dieu quand vous êtes marié ceux qui étaient chrétiens souvent c'est quelque chose où il n'y a pas de verset qui nous dit on sait dans les principes évidemment de marier quelqu'un qui est chrétien qui aime le Seigneur lorsqu'on est nous-mêmes des enfants de Dieu mais on a toujours la question Seigneur es-tu la bonne personne et on cherche la volonté de Dieu ça peut être pour un travail une carrière ça peut être pour différentes circonstances comme ça as-tu qui sont prêts à se lancer une idée une volonté spécifique ça vous arrive jamais de vouloir que Dieu vous parle sur une chose précise sur les finances quel aspect par exemple les décisions des investissements de qu'est-ce qu'on fait avec nos finances c'est bon oui oui j'en parlais justement la semaine passée où une question qu'on n'a pas besoin de poser à Dieu parce que c'est dans sa volonté morale c'est de savoir est-ce que je veux parler justement de ça la semaine passée est-ce que Dieu tu veux que je marie ou que je fréquente telle personne qui est non chrétienne la réponse c'est toujours non mais est-ce qu'il veut que vous développez une amitié avec cette personne-là oui est-ce que Dieu veut d'une façon spécifique que vous parliez du Seigneur avec cette personne-là évidemment oui et est-ce que Dieu veut spécifiquement que vous attendiez qu'elle soit chrétienne réellement avant de la marier oui est-ce que tout le monde fait ça non malheureusement mais il y a les conséquences sérieusement qui vont avec qui viennent avec mais oui puis là ce qui rentre dans la volonté spécifique on parlait de prophétique tantôt c'est ça c'est que lorsqu'on évangélise ils ont témoigné à des gens c'est là que les paroles de connaissance les paroles de sagesse il y a toutes sortes de choses où Dieu peut nous révéler des pensées ou un texte ou un mot quelque chose à dire ou à faire qui va percuter le coeur de cette personne-là puis dire wow comment ça tu me dis ça là j'étais justement en train de poser la question à quelqu'un ou au Seigneur la semaine passée là il y a une volonté spécifique que Dieu se dépose dans le coeur de la personne il faut vraiment être alerte et s'attendre à ça dans nos amitiés dans nos fréquentations dans l'évangélisation c'est là que Dieu veut dans sa volonté morale que tous soient sauvés que le plus grand nombre soit sauvés on le sait donc en tout temps il veut qu'on parle de Jésus à nos voisins à nos collègues de travail à tout le monde il n'y a pas une personne que Dieu dit non lui tu ne lui parles pas du Seigneur tu ne lui parles pas de moi non c'est sûr que oui mais dans sa volonté spécifique il peut dire parle lui de ça particulièrement viens prier pour lui pour tel aspect en particulier donc ça c'est la dimension où le Saint-Esprit parle d'une façon spécifique et qu'on peut être alerte à cette dimension là d'autres commentaires avant qu'on passe à autre chose quelqu'un qui voulait exprimer quelque chose oui je vais juste répéter rapidement pour ne pas oublier ce parti là donc la personne en question pour ceux qui écoutent elle disait qu'elle a demandé au Seigneur de le connaître un peu plus grandement et là au travail du Notre Père elle le connait le Notre Père depuis qu'elle a 8 ans et là ok oui c'est très bon c'est très bon chaque jour qu'on a besoin de la nourriture on a besoin de la communion avec le Seigneur pour chaque jour et c'est une portion spirituelle de ce texte là qui est effectivement qui est encore plus prioritaire que sur le pain physique qu'on a à manger et vous savez ça me fait penser un peu dans l'Apocalypse lorsqu'on voit Jésus qui frappe à la porte puis qui veut souper si vous ouvrez votre porte que vous laissez entrer souvent on utilise ce texte là pour l'évangélisation mais en réalité il parle à l'Église il parle à vous et il parle à nous et il veut être en communion régulièrement Seigneur il désire souper il désire manger il désire être en communion le symbole du souper de manger c'est pour être en échange en relation avec quelqu'un et donc dans ces moments là d'intimité d'échange c'est un peu ce que je parlais tantôt au travers de la louange de la prière l'étude de la parole où on ne fait pas juste parler si vous avez un dîner avec votre épouse à votre époux ou un souper il n'y a pas un bel échange s'il y a juste qu'il y a une personne qui parle et l'autre qui écoute et que c'est pendant deux heures c'est comme ça on ne peut pas avoir l'impression de par et d'autre qu'on a appris qu'on a échangé réellement mais avec le Seigneur il ne faut pas être juste la personne qui parle donc on va souper avec Dieu et c'est là qu'il nous révèle son cœur il nous révèle des choses spécifiques pour nos vies il parle de notre identité il parle de qui comment il nous voit à ses yeux qui ont nés il peut même des fois nous révéler littéralement les choses du futur de ce qui va s'en venir il nous prépare il nous révèle il nous montre qu'est-ce qui s'attend de nous de façon précise mais c'est d'avoir ces moments-là où on est à table avec le Seigneur et qu'on reçoit notre pain quotidien et on échange et on mange avec lui il y a quelqu'un qui a dit la volonté de Dieu ne t'amène jamais là où sa grâce ne te protège pas il y a deux sens que je vois de cette citation-là la volonté de Dieu ne t'amène jamais là où sa grâce ne te protège pas donc dans un sens la volonté spécifique de Dieu ne t'amène jamais là où la volonté morale te dit que c'est pas ça et l'autre côté lorsqu'on parle de lorsqu'on sert le Seigneur on est dans sa volonté il nous donne une grâce il y a des forces qu'il nous donne il y a des dons qu'il nous donne pour accomplir l'oeuvre qu'il a préparé d'avance pour nous et donc si on ressent qu'il n'y a plus cette grâce-là on est plus souvent si c'est dur c'est ardu puis on se remet toujours en question puis il n'y a pas de fruits etc. on peut se poser la question est-ce qu'on est réellement dans la volonté de Dieu parce que souvent même si ça peut être difficile ça peut être ardu c'est ardu le ministère est vrai il y a un combat spirituel qui est là lorsqu'on est dans la volonté de Dieu il y a une grâce qui nous protège il y a une grâce qui nous accompagne malgré les combats donc c'est les deux sens que je voyais à cette citation-là la volonté du libre choix dernier point dans vos notes il y a quelques textes à lire encore Deutéronome chapitre 30 les versets 19 à 20 si quelqu'un peut prendre Josué chapitre 24 verset 15 et une autre personne Apocalypse 3 20 et moi je vais prendre les autres passages donc quelqu'un qui prend Josué 24 15 et quelqu'un d'autre Apocalypse 3 20 et moi je vais tourner avec les autres qu'ils veulent dans Deutéronome chapitre 30 Deutéronome chapitre 30 verset 19 à 20 on parle de la volonté du libre choix on va saisir bien ensemble ce que ça veut dire J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre j'ai mis devant toi la vie et la mort la bénédiction et la malédiction choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob Dieu nous fait passer toutes sortes de tests et on a des examens dans nos vies il nous pose des questions mais l'avantage avec le Seigneur c'est qu'il nous donne la réponse il nous prépare à tous nos examens je dis ça un peu comme illustration simplement pour dire qu'on a un choix à faire mais ce n'est pas des choix dans le vide Dieu le Père sait ce qui est meilleur pour nous il sait c'est quoi son plan il sait c'est quoi sa volonté spécifique pour chacune de nos vies mais c'est nous qui choisissons c'est nous qui entrons dedans ou pas c'est nous qui obéissons ou pas donc on entre dans la bénédiction dans la vie ou non on choisit la malédiction ou la mort c'est un ou l'autre il n'y a pas de zone grise où on peut être entre les deux et toucher aux deux Josué Josué chapitre 24 verset 15 quelqu'un peut lire ça voir s'il vous plaît oui merci donc Josué ce verset classique moi et ma famille nous servirons l'éternel nous servirons le Seigneur Josué a réellement prêché au peuple devant lui puis il avait un choix à faire est-ce que vous suivez le Seigneur et il y a même un texte qui nous dit dans un autre récit mais c'est un peu le même discours avec le prophète Élie puis quand est-ce que vous allez arrêter de clocher d'un bord ou de l'autre et choisissez de suivre le Seigneur de croire en lui ou non mais prenez une décision et encore une fois c'est intéressant parce qu'au travers de Josué Dieu parle et il incite son peuple suivez-moi choisissez la vie choisissez l'obéissance parce qu'en choisissant l'obéissance vous choisissez la vie et la bénédiction et malgré le combat qui s'en vient tout ça en allant chercher la terre promise en prenant possession de la terre promise il y a des combats mais il y a la victoire il y a la bénédiction parce qu'on a choisi de suivre le Seigneur mais encore une fois Josué lui il a fait le choix dans cette volonté de Dieu de laisser le libre choix à son humanité c'est pas un choix qui est dans le vide mais Josué lui il prend la décision et c'est ça qu'on a à faire pour nous comme pour notre foyer de dire moi et ma maison nous servirons l'éternel dans Jean chapitre 3 verset 17 à 19 on connait bien Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais il ait la vie éternelle mais qu'est-ce que ça dit après c'est les versets 17 et suivants Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui celui qui croit en lui n'est point jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs oeuvres étaient mauvaises les gens ont fait littéralement un choix lorsqu'on préfère quelque chose on choisit quelque chose parce qu'on préfère mieux ça et même dans le mot là c'est le verbe aimer et c'est vraiment saisissant de voir que Dieu lui a tant aimé le monde il a préféré aimer toute l'humanité sa création et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur une croix pour le pardon des péchés et tout était là tout est accompli dans la volonté de Dieu pour que les gens soient bénis soient sauvés et soient en communion avec Dieu mais il y a des gens qui ont dans la volonté du libre choix dans leur libre choix ont préféré les ténèbres ont préféré ne pas se soumettre à Dieu ont préféré ne pas reconnaître le plan de Dieu de salut et c'est vraiment ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises il y a un choix il y a des conséquences à nos choix Apocalypse chapitre 3 verset 20 quelqu'un qui peut lire ça à voix haute s'il vous plaît J'ai devancé un peu tantôt j'ai parlé de ce verset-là où Jésus frappe à la porte et puis encore là on a un choix à faire et je vous dirais à chaque chose vous avez un choix à faire soit d'ouvrir la porte au Seigneur c'est symbolique ça veut dire prendre du temps avec le Seigneur d'échanger d'être en commun avec lui c'est un choix que vous pouvez faire chaque jour il n'y a pas une journée que vous n'avez pas la possibilité de faire ce choix-là peut-être vous avez moins de temps de choix pour le faire mais le choix est là et comme on peut laisser la porte fermée c'est un choix qu'on fait et donc vraiment et même dans ce j'aime bien un message que j'ai entendu par rapport à Abraham vous savez que le roi de Sodome il y a un contexte je ne pensais pas parler de ça ce soir mais juste le citer le paraphraser où ce que le roi de Sodome lui dit il vient puis lui demande de moi le peuple puis demande n'importe quelle richesse et en échange et Abraham c'est comme si il faut qu'il échange des armes des gens pour les biens matériels il y a toute la dimension où à chaque jour il y a le roi Sodome qui représente le diable l'ennemi qui vient te proposer quelque chose en échange de bien-intéresse ou en échange d'un confort et il faut que soit que tu vendes ton âme ou soit que tu laisses aller les choses d'éternité les choses du royaume la priorité au royaume et puis il y a cet échange-là et Abraham lui répond comme un homme de foi je ne prendrai pas un fil je ne prendrai pas un fil de tout ce que tu as à m'offrir et ça c'est un choix qu'on a à faire chaque jour entre choisir la communion avec le Seigneur et choisir de refuser de dire non moi je ne veux rien de l'ennemi je ne veux rien de toutes ces belles promesses de tout ce qui a l'air si beau que ça je ne veux rien de tout ça moi je choisis la sainteté moi je choisis la priorité au royaume de Dieu je choisis de chercher le royaume de Dieu et sa justice et de faire confiance que Dieu va prendre soin de tout le reste donc c'est des choix qu'on a à faire pour nos vies à chaque jour dans la volonté du libre choix Dieu est souverain mais il nous donne par amour la liberté de choisir sa volonté écoutez bien ce que je vous amène parce que c'est vraiment il y a une profondeur qui est là et il y a réellement ça demande une consécration pour aller plus loin dans cette volonté là de Dieu dans l'accomplissement et dans la réalisation de l'enseignement de ce soir il désire notre coopération dans l'accomplissement de sa volonté il mise sur nous c'est à nous d'accepter sa mise en se soumettant à sa volonté Dieu veut se servir de vous Dieu a une volonté pour vous Dieu vous aime il vous a choisis il vous a préféré à toute autre chose et à toute autre personne il a préféré les gens qui placent sa foi en lui pour qu'il soit son peuple c'est son choix et c'est comme s'il mise sur vous les gens vont être sauvés par mon peuple les gens mon plan va s'accomplir par mon peuple je le choisis comme ça je n'ai pas de plan B c'est vous il met sa mise sur vous et lorsque si vous acceptez sa mise si vous acceptez que le Père a mis sa confiance en moi le Père m'a donné un mandat il m'a soumis sa volonté j'accepte sa volonté je me soumets à lui entièrement pour accomplir sa volonté et non la mienne donc Dieu reste Dieu et l'homme reste libre mais lorsque le croyant choisit librement la vie de Dieu il accepte donc de renoncer à cette liberté volontairement afin de se soumettre entièrement à la volonté de Dieu celui qui connait la volonté de Dieu devient responsable de l'accomplir est-ce que vous saisissez le point simplement que ça revient à la volonté souveraine ça revient au fait que dans la conclusion du cours cette semaine c'est Dieu il est souverain c'est lui qui décide toutes choses il a une volonté pour tout il connait tout et on doit simplement accepter qu'il est souverain et qu'il a le premier et le dernier mot et qu'il a une volonté spécifique pour nous il a une volonté pour nous il y a un mandat qu'il nous est donné il y a quelque chose que Dieu veut qu'on accomplisse mais on a la liberté de l'accepter ou pas d'obéir ou pas et les conséquences viennent avec comme j'ai mentionné tantôt mais là c'est de réaliser que lorsqu'on dit oui Seigneur oui Seigneur je t'accepte dans ma vie oui Seigneur je veux faire ta volonté bien ça veut dire qu'on a choisi de faire sa volonté donc qu'on renonce à la nôtre donc la liberté du libre choix on a le libre choix de dire non mais on décide de ne pas l'utiliser ce libre choix la maturité chrétienne c'est de renoncer volontairement j'aurai la liberté de prendre le choix que je veux mais je décide volontairement de ne pas avoir cette liberté là de faire ce que Dieu veut simplement c'est ça la profondeur qui fait en sorte que en réalité lorsqu'on est enfant de Dieu on peut dire dans un sens j'en ai pas de libre choix j'en ai pas j'ai pas la liberté de faire ce que je veux parce que je me suis soumis entièrement je sais que Dieu ce qu'il veut ça prédomine sur quelconque volonté je sais pas si vous me suivez vous êtes perdus ça va et là comme je l'ai dit lorsqu'on connait la volonté de Dieu ça nous amène la responsabilité de l'accomplir le sérieux de sa volonté la responsabilité du croyant c'est la soumission à sa volonté et le sérieux de sa volonté on voit dans Lévitique 26 on lira pas le chapitre ensemble mais pour ceux qui connaissent dans Lévitique 26 c'est un chapitre qui parle de toutes les bénédictions qui viennent avec ceux qui respectent l'alliance qui respectent les commandements de Dieu et qui sont obéissants donc qui accomplissent la volonté de Dieu il y a une liste et puis c'est bénissant il y a toutes sortes on peut s'encourager de voir comment Dieu le Père est capable de grandes ressources et de grandes puissances pour manifester de grandes bénédictions dans nos vies mais en même temps ce que ça nous enseigne encore aujourd'hui c'est le fait qu'il y a des conséquences à nos choix et il y a une liste de malédictions que Dieu avertit comme un bon père qui dit à un enfant ne traverse pas la rue sinon c'est dangereux il y a des conséquences ou si tu ne fais pas ce que je te dis tu vas avoir une punition il va avoir une conséquence en termes de parents-enfants c'est un peu la même chose mais la liste de malédictions est pas mal plus longue que la liste de bénédictions il y a beaucoup plus de conséquences parce que c'est grave il y a un sérieux dans la volonté de Dieu Dieu ne donne pas des paroles en l'air ce n'est pas un simple homme qui a des idées ou des bonnes pensées non c'est Dieu il est Dieu et donc il y a des conséquences graves par rapport à la désobéissance il faut être simplement conscient de tout ça qu'un coup on a dit oui Seigneur je vais faire ta volonté oui Seigneur je vais chercher ta face ta volonté on apprend à la connaître mais maintenant il y a des conséquences à connaître la volonté de Dieu à ne pas s'y soumettre et il faut être conscient de cela et souvent si on regarde juste dans Lévitique 26 verset 15 et à partir du verset 15 ça parle un peu particulièrement de ce que je vous ai mentionné et au verset 19 ça nous parle particulièrement que Dieu va briser notre orgueil on ne se moque pas de Dieu et s'il y a une chose qui arrive réellement qui est sûre d'arriver c'est que si on s'entête et qu'on s'endurcit à ne pas faire la volonté de Dieu lorsqu'on sait que Dieu met une pression dans un sens et qu'il nous pousse et qu'on est dans la désobéissance bien Dieu c'est sa volonté première ça va être de briser cet orgueil-là pour nous ramener dans l'humilité dans la soumission parce que c'est là qu'elle est la bénédiction c'est là qu'elle est l'accomplissement de ce que Dieu veut pour nous c'est dans la soumission dans l'humilité l'obéissance donc lorsqu'on sent que Dieu nous résiste littéralement comme la Bible dit que Dieu résiste à l'orgueilleux donc il fait grâce aux humbles mais c'est ça il veut vraiment briser ce coeur orgueilleux qui est insuffisant qui veut tout d'un coup pour une période ou pour un aspect de sa vie particulier son coeur était gris en vœu à quelqu'un ou il est déçu de Dieu ou de gens dans l'église ou peu importe la circonstance son coeur est dur Dieu va emmener à tendrer ce coeur-là briser cet orgueil pour ramener dans une voie de bénédiction dans la soumission à l'obéissance Luc 12 versets 42 à 48 on peut tourner ensemble Luc chapitre 12 versets 42 et le seigneur dit quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture autant convenable heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi je vous le dis en vérité il l'établira sur tous ses biens mais si ce serviteur dit en lui-même mon maître tarde à venir s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger à boire et à s'enivrer le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les infidèles le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de chantiment sera battu de peu de coups on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié ce n'est pas des textes qu'on entend souvent mais alors que autant que je suis convaincu comme je l'ai dit tantôt que Dieu a des projets de paix et non de malheur qu'il y a des bénédictions qu'en Jésus-Christ il y a toute bénédiction pour nous que c'est ça que Dieu veut principalement bien la réalité quand on a des responsabilités c'est que Dieu nous a confié sa volonté s'il nous a confié une mission des dons un mandat et qu'on ne fait rien avec la Bible nous avertit dans plusieurs textes j'ai choisi celle-là il y en a plusieurs qui nous montrent qu'il y aura des conséquences si on ne fait rien c'est sérieux la volonté de Dieu c'est sérieux le plan de Dieu donc je le fais autant que je vous encourage à être ouvert et être conscient comment Dieu vous aime qu'il y a une grande bénédiction autant il faut parler aussi des choses sérieuses qu'il y a des conséquences en tant qu'enfant de Dieu si on ne fait rien avec ce que Dieu nous a demandé donc soyons conscients de ça et soumettons-nous à Dieu et ne faisons pas comme ces serviteurs qui se laissent aller à l'impression qu'il me semble Dieu tarde sa venue puis il ne se passe pas grand chose puis je prie me la coulée douce et être désobéissant un peu profiter de la vie mondaine un peu me payer la traite je le mérite bien je travaillais fort etc. et puis finalement se laisser prendre dans la désobéissance et on ne sait pas quand le Seigneur va revenir restons en veillant en priant restons prêts et faisons ce que Dieu veut aujourd'hui faisons-le demain faisons-le après-demain jusqu'à son retour parce que de toute façon c'est là qu'il est le réel plaisir c'est là qu'il est dans le bon plaisir de la volonté de Dieu c'est là qu'il est notre bon plaisir c'est là qu'il est réellement comme je disais dans la semaine passée en introduction ma nourriture c'est de faire la volonté du Père Jésus a dit ça parce que réellement il n'y a pas de plus grande paix il n'y a pas de plus grande bénédiction bonheur que d'être dans le plan de Dieu d'être dans sa volonté malgré tout le combat qui vient avec ne nous laissons pas séduire par les choses qui nous environnent qui semblent plus faciles qui semblent plus alléchantes et le péché qui nous environne si facilement et que ça semble tellement mieux il me semble que ce serait correct que je fasse ça il me semble que alors qu'on sait que Dieu non reste à ton poste non reste à ton poste non reste fidèle éveillant marche dans la sainteté ne te comporte pas il n'agit pas comme les autres et donc c'est là qu'est la bénédiction la prière aide à la soumission en conclusion ce soir la prière aide à la soumission au Colossien 1-9 très beau texte à méditer le chapitre 1 vraiment intéressant c'est pour cela que nous aussi depuis le jour nous en avons été informés nous ne cessons de prier Dieu pour vous c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Colosses il dit nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle prions cela ensemble d'une façon individuelle et en église c'est ma prière et aujourd'hui pendant que je pensais à vous je pensais à l'église et je priais ce texte Seigneur je te demande que tu nous remplisses de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle on a besoin de son intelligence de sa sagesse spirituelle que vraiment que ce soit au-delà de cette sagesse de ce monde et au-delà de tout ce que notre coeur notre corps veut Seigneur quelle est ta volonté particulière pour nos vies donc vraiment qu'il y a un appel à chercher cela à prier cela et que ça nous aide alors qu'on sait sa volonté Dieu peut nous aider également à se soumettre à avoir la force et le courage d'accomplir sa volonté Colossiens 4.12 nous dit et pas France qui est des vôtres vous salue serviteurs de Jésus-Christ et ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu autant que d'un côté il faut prier Seigneur révèle-moi ta volonté je veux vraiment marcher dedans je veux l'accomplir de l'autre côté on a besoin de combattre et de prier Seigneur aide-moi à demeurer disposé à faire toute ta volonté que mon corps le veuille tu crées à moi le vouloir et le faire Seigneur aide-moi à demeurer dans ton vouloir et dans ton faire Seigneur et que je tienne bon dans tout ça comme des hommes faits comme des hommes matures des hommes et des femmes stables fermes dans la foi on connaît bien on connaît bien Matthieu 6-10 qui nous dit que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Seigneur que le ciel se manifeste sur la terre que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Dieu règne dans les cieux il règne sur terre et dans cette prière-là je veux que ta vie règne en moi je veux que ta volonté soit faite que je sois un homme qui a un cœur disposé à faire ta volonté que ce ne soient pas les autres autour de moi qui accomplissent la volonté je veux être en plein dedans je veux accomplir et faire la portion que tu me demandes que tu me donnes et on peut prier que la volonté de Dieu se fasse dans nos gouvernements dans tous les aspects les sphères de notre société que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel on peut penser la prière de Jésus dans Gethsemane dans le jardin c'est une prière qu'on est appelé à faire Seigneur j'aimerais que cette coupe soit ôtée que Jésus aurait aimé ne pas passer par la souffrance de la croix de toute la crucifixion et avant ça les flagellations tout ce qu'il a subi pour nous mais c'est la conclusion qui est importante Seigneur non pas ma volonté mais que ta volonté soit faite c'est pas ma volonté que l'importance c'est la tienne et qu'en toute chose on peut des fois ça n'est pas arrivé on peut faire l'élémentation de Jérémie on peut exprimer comme les psalmistes l'ont fait dire Seigneur je souffre je trouve ça difficile etc mais la conclusion doit toujours être Seigneur tu es grain puissant je te fais confiance malgré tout ce que j'ai dit ça m'a fait du bien de t'en parler mais Seigneur me voici dans le rouleau du livre la question de moi on peut dire ça comme Jésus je viens t'obéir Seigneur tu me demandes des choses je viens t'obéir en bout de ligne je veux faire ta volonté pas la mienne aide-moi que ce soit ta volonté qui prime dans ma vie on a vu quatre concepts la volonté de Dieu dans ce cours la volonté souveraine la volonté morale la volonté spécifique la volonté du libre choix et j'avais parlé qu'en introduction et je termine avec cette pensée ces quatre concepts deviendront quatre étapes de maturation dans nos vies et donc je crois réellement que lorsqu'on pense à simplement accepter que Dieu est souverain qu'il y a une volonté pour nous que c'est important de chercher sa face au-delà de tout ce que nous on peut penser vouloir etc. c'est la volonté de Dieu qui prime alors qu'on développe et comprendre la volonté morale et qu'on s'habitue à la volonté spécifique et dans notre volonté du libre choix qu'on s'abandonne à Dieu qu'on lui obéisse qu'on abandonne notre volonté pour accomplir la sienne il y a une maturation il y a une fermeté on devient des adultes spirituels avant de prier pour vous Romain 7-18 il faut toujours se rappeler ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair dans ma nature humaine j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien ce qui nous ramène à dire on a besoin du Saint-Esprit on a besoin de Dieu on a besoin d'avoir cet aspect de dépendance on a absolument besoin de Dieu pour faire pleinement sa volonté êtes-vous prêts à accomplir la volonté de Dieu on va prier ensemble dans ce sens-là que Dieu nous aide Père encore une fois c'est avec reconnaissance que je viens te prier te dire merci pour ta parole merci pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire merci pour ta parole comme on l'a vu qui est une lampe à nos pieds une lumière sur notre sentier Seigneur pour les décisions d'aujourd'hui ta parole nous éclaire et le Saint-Esprit nous guide et pour les décisions qu'on a à prendre pour notre futur notre avenir Seigneur ta parole également nous guide et ton Saint-Esprit nous éclaire nous aide à comprendre ce que tu veux pour nous d'une façon particulière et d'une façon générale conduis-nous Seigneur Dieu je te prie réellement que tu te manifestes que tu illumines nos cœurs je prie par ton Saint-Esprit que plusieurs d'entre nous puissions recevoir à des moments précis de nos vies des songes des rêves des paroles prophétiques Seigneur que lorsqu'on lit ta parole il y a des versets qui sortent pour nous qui nous interpellent qui nous parlent d'une façon particulière qui nous démontrent ta volonté spécifique qu'on soit dans la foi qu'on soit Seigneur Seigneur dans la recherche de ta face sensible à ton Saint-Esprit rends-nous Seigneur les oreilles sensibles spirituellement qu'on soit à l'écoute et que dans nos échanges dans notre temps de communion avec toi dans nos moments où on soupe ensemble Seigneur qu'on ne soit pas en train de toujours faire des monologues mais Seigneur qu'on te laisse nous parler qu'on te laisse graver ton plan ta volonté sur notre cœur sur la table de notre chère Seigneur viens faire cela dans ton Esprit Saint et au Dieu donne-nous le courage donne-nous le vouloir et le faire donne-nous la capacité d'accomplir ta volonté que nos cœurs soient disposés que ce soit oui et Amen que ce soit toujours oui Seigneur et qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux qu'on ne soit pas Seigneur craintif on puisse avoir la force et le courage d'être obéissant en toutes circonstances que ce soit de parler de toi que ce soit d'accomplir une action particulière que ce soit de se soumettre à toi entièrement Seigneur Dieu aide-nous afin que tu sois pleinement glorifié et qu'on puisse avoir le privilège d'accomplir pleinement ta volonté au Dieu merci pour ces beaux plans que tu as pour nous et de tout ce que tu nous as permis en Jésus Christ dans le bon plaisir et selon le bon plaisir de ta volonté tu es bon Seigneur merci Amen 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 Sous-titrage ST' 501